La fête du nautisme ne touche pas forcément que les côtes de France. Les lacs aussi ont leur part de réussite dans cette manifestation nationale. A Aix-les-Bains, le lac du Bourget qui s'étend sur 18 km est un terrain de jeu idéal pour les amoureux des plaisirs de l'eau. Aix-les-Bains est également classé depuis 6 ans France Station Nautique, un label de qualité décerné aux stations offrant une gamme étendue de sports nautiques. La voile et l'aviron sont des clubs centenaires, donc on pratique la voile et l'aviron depuis des années sur ce lac du Bourget. Mais on peut dire que depuis 15 ans maintenant, on a passé la vitesse supérieure. On a eu envie de faire partager les joies des sports nautiques. D'ailleurs d'autres sports nautiques sont venus nous rejoindre, comme la plongée et le ski nautique. Et surtout de faire découvrir ce lac du Bourget peut-être sur un œil un peu moins contemplatif, un peu moins lamartinien comme on dit chez nous, même si c'est un clin d'œil formidable. Mais comme vraiment un stade nautique, un terrain de jeu extraordinaire. C'est vrai qu'on a eu une richesse au niveau de l'offre nautique qui est étonnante, qui surprend, qui est trop méconnue. Avec donc les lacs du nord au sud, c'est le lac Clément, c'est le lac d'Annecy, le lac du Bourget, le lac d'Egbelette. Donc une offre de lac aussi différente, aussi riche que variée. Et c'est vrai qu'on y connaît également un dynamisme assez étonnant. Il suffit de venir à l'occasion de la fête nautique pour découvrir cette animation. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas retrouver une ambiance de littoral, pratiquement. Sauf qu'ici, notre horizon, c'est les montagnes. Et donc ce qui lui confère en fait une ambiance toute particulière et qui invite à l'évasion. L'image de la Savoie, c'est d'abord une image blanche. Et pendant des années, la Savoie n'a pas regardé, n'a pas beaucoup utilisé, investi, misé sur son lac et sur le tourisme qu'il peut générer. On considère aujourd'hui que les champs de neige sont à maturité et que ce sont des produits touristiques fabuleux. Mais que notre développement savoyard, touristique, viendra au contraire de l'activité d'été autour des lacs. Et il se trouve qu'on a le plus grand réservoir d'eau naturel de France qui est derrière nous. Et donc l'objectif, c'est de le valoriser. Et ça complète bien la palette des sports savoyards. On est vraiment un département de sport. Le sport nautique, avec cette fête du nautisme, c'est évidemment un coup de projecteur fabuleux pour montrer tout ça. Vous pouvez, vous public, essayer gratuitement tous les sports nautiques. Le ski nautique, l'aviron bien sûr, mais également la plongée. Un panel riche qui ne peut que séduire enfants et parents. Autre activité très en vue et en plein essor, la plongée en lac. Pendant ces deux jours de fête nautique, chacun peut goûter à l'ivresse des profondeurs en piscine, avant de se plonger dans le grand bain en toute sécurité. Oui, il y a un énorme potentiel. Le club est parti de 20 membres il y a 26 ans. Et maintenant, on se retrouve à 100. Donc on s'aperçoit qu'il y a un engouement assez fort pour la plongée. C'est l'occasion pour des enfants qui ne sont pas dans un milieu, on n'habite pas en bord de mer, de pouvoir faire un peu de bateau, de catamarans, un peu de plongée. Replongée dans les souvenirs d'un passé riche, où les grands de ce monde venaient à la belle époque s'adonner au plaisir de l'eau et de la voile. Princes, écrivains, musiciens, peintres, tous s'en fait un détour par la cité aix-oise. Retrouver les vertus d'un temps où le lac et la montagne ne faisaient qu'un, une nostalgie où flâner et naviguer étaient synonyme de bonne santé. On peut, d'une certaine façon, regretter tous ces bateaux qui avaient... Ils étaient tous différents, ils avaient tous un cachet particulier, ce n'était pas normalisé, ce n'était pas stéréotypé. Et puis en plus, ils étaient en bois avec tout ce que ça comporte de chaleur, de couleur, de bronze rapporté, etc. C'était vraiment des bateaux qui avaient une âme beaucoup plus que les bateaux actuels. Cette histoire de la navigation, on essaye quand même de la perpétuer, de s'en souvenir, notamment au travers du rassemblement Naviguex qu'on fait en fin de mois d'août, tous les ans, où on rassemble, à l'image des vieux gréments de Brest peut-être, où on rassemble tous les canaux intérieurs, canaux automobiles, canaux à vapeur, voiliers, qui ont navigué en eau intérieure pendant des décennies, voire un siècle. Une démarche perpétuelle de progrès et d'innovation pour identifier et répandre à la demande de demain en adoptant et en dynamisant au mieux l'offre d'aujourd'hui. Le championnat du monde de 49ers s'inscrit dans cette ligne de conduite. Du 4 au 11 juin prochain, Aix-les-Bains et le lac du Bourget feront l'événement avec plus de 120 bateaux, 35 nations et pas moins de 240 coureurs. Le 49ers, c'est un bateau olympique qui se prête très bien au plan d'eau intérieur, au lac. C'est un bateau qui ne peut pas naviguer quand il y a trop forte vague. Donc c'est très spectaculaire. Pour les jeunes, c'est des champions, des champions du monde. Là, on a le champion du monde en titre, on a le champion olympique en titre qui seront là. Déjà, même pour les jeunes qui pratiquent déjà à la voile, ce sera magnifique d'être là. Déjà, on a des équipes qui sont là, qui sont entraînées. On a déjà des retours, tous les gens trouvent ça magnifique. Alors, j'espère que ce sera effectivement peut-être un élément déclencheur pour qu'on ait plus de monde à la voile. Je pense que l'activité nautique dans la région est en plein essor. Nous, on a commencé au club. C'était déjà un grand club, mais tout un petit groupe ensemble en optimistes. Tout est monté, l'activité s'est développée, il y a plus de licenciés. On a eu la chance aussi de pouvoir faire du haut niveau dans un club où tout le monde se mélange. Il y a beaucoup de bénévoles, tout ça. Au milieu de ça, on a réussi aussi à faire du haut niveau. Le club nous a soutenus. Aujourd'hui, c'est un peu le mélange de tout ça et c'est chouette. On borde, on borde la voile, on borde. Allez là, regarde où tu vas. Point de départ de toutes les activités et de toutes les émotions, la fête du nautisme donne le temps de ce que sera l'été et des souhaits de toute l'équipe dirigeante de Savoie Montblanc Tourisme. Cette fête nautique, je trouve, signe un petit peu l'avant-goût de l'été, des plaisirs d'été. Alors, c'est vrai qu'au mois de mai, ici, il faut le dire, quelquefois, il y a des conditions météo qui sont un petit peu aléatoires. Mais véritablement, il suffit que le soleil soit de la partie pour que, véritablement, on ait l'impression d'être déjà en été et ce qui est très, très agréable. Donc, c'est le début des vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada